Sous-titrage Société Radio-Canada He's a librarian, historian, slash musician. On se rencontre toute cette foule, toute cette masse énorme de goûts au pluriel que je capte, que je brasse, que je découvre. J'ai pu me confronter à plein de styles et de techniques différentes. Mais plus le temps passe, plus j'ai envie de les mêler à ce qui me plaît depuis toujours. Je me rends compte que j'aime la mémoire collective. J'aime travailler sur les traces, j'aime travailler sur les ombres, sur les choses suggérées qui ne sont pas flagrantes au départ. En fait, je fais ça avec la musique, je fais ça avec les mots quand j'en ai l'occasion et j'essaie de faire ça avec la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je dois vivre dans la réalisation de cet album, qui a pris quand même quelques années. Mon équilibre, je le trouve en peignant. C'est quelque chose qui m'équilibre, qui me sauve, qui me réconcilie à la sombre réalité de la vie. Dans les couleurs, dans cette liberté des formes, dans l'humour qu'on peut mettre dans un personnage. Ces dernières années où j'ai fait ces trois albums, il y a vraiment eu, comme dans tout dans la vie, il y a des capes qu'on passe. Là, il y a une sorte de cap. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais lier toutes ces émotions en peinture ou en musique. C'était la même émotion, la même démarche sincère et le même émerveillement face à ces couleurs, à ces ombres, à ces traces. C'est pas mal du tout, hein ? Et la fin, c'est bien en bas, quoi, en fait, là. J'aime bien, c'est très noble. Ça collait bien les mots, là, c'est vraiment beau. On en fait un d'air ? Un d'air. Allez. Devenir et transmettre Sur trois albums, j'ose me faire plaisir en faisant des leaders, en mettant en avant la poésie française, surtout. Il y a un peu d'italienne, latine et allemande. Et puis, le premier album qui est bizarrement dit, me retrouver avec mes camarades de ce sextet et vraiment se faire plaisir. On joue de la musique pour le plaisir de jouer de la musique sans avoir un poids énorme de l'industrie. On sort ce qu'offrait vraiment un conte d'auteur. C'est une folie, une folie assumée, une folie avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de lucidité. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de monde sensible à ces approches qu'on imagine.